Attends, il serait bien toujours le même. On t'apprend un désastre, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de t'occuper de tes bois. La sagesse, Antoine. Mais d'ailleurs, quel désastre ? Comment, contre ? Les journaux nous présentent comme les barrains du bar du téléphone. La police ne peut rien contre nous. Maintenant que Véronèse est mort, la route du fer est coupée. Si tu penses bien que la police avait des preuves, on serait déjà en cabane, non ? Mais les tueurs, les tueurs ne vont pas toucher leurs soldes. J'imagine que je n'y ai pas pensé. Un jour, il y a longtemps de ça, je me suis trouvé cerné dans une maison, entouré par les flics, complètement piégé. C'est ce que j'ai fait ? Non. J'ai pris mon poignet et j'ai tâté mon poux. Et je me suis dit, mon petit Léo, tu ne bougeras pas d'ici tant que tu ne seras pas calme comme une pierre. Et naturellement, au lieu de t'agiter comme un con, t'as trouvé la combine pour t'en sortir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu as toujours été le plus fort ? Oui. Merci.